Je m'appelle le monsieur Missongi William, il est la nuit d'hier vers les 1h du matin, moi je dormais déjà comme d'habitude, c'est donc là où j'entends un bruit choquant vers l'axe lourd, il y a une des aïos, c'est donc là où je sors de ma chambre, je me dirige donc en route, arrivant en route je trouve une catastrophe, mais quand je suis arrivé en route, j'avais trouvé l'agent à mes rues il y a présent, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un groumier qui sortait d'Aïos pour Yaoundé, c'est donc là où la chaîne s'est coupée, la chaîne est tombée, le gros porteur aussi sortait de Yaoundé pour Aïos, le gros porteur a donc percuté la bille de bois, ouais ouais, sinon la bille de bois, l'air envoie du côté gauche, sinon la voiture s'est renversée, vraiment, je suis dérangé de vous dire le nombre de morts, il y a eu des morts, Vous avez compté à peu près combien ? Plus de 30, j'assume ce que je dis, vous avez compté plus de ? Plus de 30 morts, plus de 30, voilà, la gendarmerie donc les aient transporté du côté de Yaoundé, donc pour la suite je ne connais pas la suite, mais vraiment il y a eu des morts, voilà, il paraît qu'il y a beaucoup d'accidents sur cette route, est-ce que ça veut ? Il faut que le gouvernement ait un peu de réduire la circulation, puisque les groumiers la nuit, les groumiers en journée avec les gros porteurs, donc ça ne donne pas, vous voyez la nuit à une heure du matin, il y a eu trois ans, parce que le groumiers est touché du côté chauffeur, donc avant que la bille de bois ne le percute même, il y a d'abord eu un choc, oui. Et le chauffeur du groumiers, vous l'avez vu ? Le chauffeur du groumiers, bon dès les ondits, il n'a plus fuite, donc il est parti. Maintenant, quand vous observez cette route, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement ? Comment il faut limiter ce nombre d'accidents sur cette nationale numéro 10 ? Parce que je suis un chauffeur, donc il faut soit un yaoundé tchang, yaoundé douala, en route il y a des radars en route. Quand un chauffeur connaît qu'il y a un radar devant, il va diminuer sa vitesse. Quand il y a des contrôles en route au moins, il va diminuer la vitesse. Ça va nous permettre de limiter le nombre de décès, le nombre de morts, oui. D'accord. Et quand vous portiez les personnes, dans quel état est-ce que ces personnes étaient ? Ceux qui étaient dans le porteur, mon frère, je suis arrivé la nuit, j'ai... Sauvez-moi, 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 sauvez-nous, sauvez-nous. Il y a ceux qui sautaient, et la voiture ne veut pas tomber sur eux. Oui, parce que la voiture, elle ne s'est pas couchée là. Elle s'est plutôt couchée en bas de l'autre côté. C'est donc là où, les gens qui sont venus là, ils ont dit ça. Avant, tu étais tombé sur les jambes. Mes frères, il fallait voir la tête, le cerveau somme. C'est grave. C'est ce que moi j'ai vécu la nuit. D'accord. Merci beaucoup. Ok, d'accord.